Allô! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo sur un auteur que j'aime particulièrement et il s'appelle Guillaume Musseau. Alors, comment dire? Guillaume Musseau, c'est quelqu'un que j'adore, que je suis sa carrière depuis au moins 10 ans déjà. J'ai pratiquement tous ses livres et je suis une grande, 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 grande fan de Guillaume Musseau. Je vais vous montrer ses livres tout de suite. Voilà. Alors, j'en ai en format pocket, en petit format. C'est surtout ses premiers romans qui sont en format pocket parce qu'à ce moment-là, bon, je ne le connaissais pas très bien. J'attendais toujours qu'ils soient en petit format pour les acheter. Mais au fil du temps, je l'aime tellement que par la suite, j'ai juste des gros formats. Je vais vous le montrer. Voilà, voilà, voilà. Tous mes Guillaume Musseau en gros format ainsi que son dernier. Voilà. C'est ça parce que par la suite, je suis tellement une grande fan de lui que, aussitôt qu'il en sortait un nouveau livre, bien, je l'ai acheté tout de suite. Je ne pouvais pas attendre à la sortie de pocket. Alors, comment, que dire ? Guillaume Musseau, bon, il est très, 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 très populaire. Il n'a quasiment pas besoin de présentation. Mais je vais quand même faire une toute petite mini-biographie sur lui. Alors, c'est un monsieur d'une quarantaine d'années. Il a presque mon âge. C'est incroyable, là. Il a écrit au moins 10 romans. Je crois même plus que 10 romans. Il a commencé à écrire en 2004. Apparemment, suite à un accident d'auto qu'il a eu. Et c'est pour ça qu'il a commencé à écrire et à imaginer qu'il y a un enfant qui était mort et qui est revenu dans la vie. D'ailleurs, c'est ça le sujet de son premier roman. Avant ça, je crois qu'il était professeur dans un lycée en France. Il enseignait l'économie et les sciences sociales. Mais depuis à peu près une dizaine d'années, bien, il se consacre exclusivement à l'écriture. Et on est tous ravis, d'ailleurs, hein. Alors, c'est un auteur que, apparemment, depuis les 5 dernières années consécutives, il a été élu comme le meilleur vendeur dans les romans français. Donc, c'est l'auteur qui a vendu le plus de romans dans le monde entier avec, je crois, 25 millions d'exemplaires. C'est quand même incroyable comme chiffre. Alors, c'est ça. Alors, pourquoi j'aime Guillaume Musseau? Là est la question. D'ailleurs, pourquoi tout le monde aime Guillaume Musseau? Pour moi, il n'y a pas vraiment de grande littérature ou de petite littérature. De la bonne littérature, c'est quelqu'un qui peut, à travers son roman, me faire procurer un bon moment de lecture. Alors, pour moi, j'aime aussi bien lire Les Misérables de Victor Hugo ou un livre de Guillaume Musseau parce que c'est haletant. Je suis en plein dans l'histoire et ça me captive tout au long des 3 ou 400 pages. Alors, je vais vous raconter un peu, disons, mes 3 coups de cœur de Guillaume Musseau. C'est sûr que je les ai tous lus, excepté le dernier que je me suis procuré dès sa sortie, qui s'appelle La Fille de Brooklyn. Je les ai tous lus, mais il y en a certaines que j'ai préférées plus que d'autres. Mes 3 coups de cœur sont La Fille de Papier, ensuite de ça, j'ai beaucoup aimé Demain, ainsi que Que serais-je sans toi? Voilà. Alors, j'aime beaucoup Guillaume Musseau parce que la majorité de ses romans se passent toujours dans des grandes villes, dans des villes que j'aime beaucoup, comme par exemple New York, Brooklyn, San Francisco, Paris. Alors, ce sont tous des villes très cosmopolites et qui me fait vraiment rêver. Ce sont des villes vraiment vibrantes. Parfois, on croit même que la ville en soi, c'est un personnage dans les bouquins de Guillaume Musseau. Alors, avec ce cher Guillaume, ces romans, il y a toujours de la romance, principalement. Alors, il y a toujours une femme, un homme, un problème réaliste ou un peu même parfois fantastique, puis avec un dénouement que, ouh là là, on ne s'attend presque jamais à ce genre de dénouement. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup Guillaume Musseau, c'est qu'il arrive à me surprendre. Et son écriture est vraiment fluide. Il y a beaucoup d'informations, il y a souvent beaucoup d'actions. On ne s'ennuie jamais dans ses romans. Alors, pour la fille de papier, je vais vous faire un petit résumé de peut-être une minute. C'est un auteur, je crois que son nom c'est Tom, et qui a eu vécu un chagrin d'amour, et qui est présentement en panne d'inspiration, et qui est en totale dépression. Et ses deux amis, pour essayer de l'aider à, comme, engager une fille, et cette fille-là, elle s'appelle Oli, je crois, elle débarque dans sa vie comme ça pour lui redonner le goût à l'écriture. Et lui, il ne sait pas qui elle est et pourquoi elle est là. Mais elle, elle prétend être un personnage de ses romans qui débarque comme ça dans sa vie parce que, apparemment, dans les productions de ses livres, lorsqu'ils ont édité ses livres, il y a eu un problème d'imprimerie. Et il y a beaucoup de ses ouvrages que c'est seulement la moitié qui a été imprimée et l'autre moitié qui était restée blanche. Donc, la fille, elle débarque dans sa vie pour lui dire de se remettre à écrire pour pouvoir finir son roman. Alors, c'est un petit peu ça, l'histoire. Et alors, c'est vraiment super bon. Et il faut vraiment lire pour savoir la suite, qu'est-ce qui se passe avec ça. Et avec ce livre-là, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu comme deux fins. Il y a eu la première fin. On croit que c'est la fin, mais oups! Oh non, ce n'est pas tout à fait la fin. Il y a encore une autre fin. Alors, c'est vraiment, vraiment très bon, celui-là. Ensuite de ça, il y a aussi Demain, de Guillaume Mussot, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de Matthew et de Emma. Donc, toujours deux personnages, un homme et une femme. Matthew, lui, il a acheté un MacBook usagé dans un magasin. Et au moment où il veut l'utiliser, il réalise qu'il y a encore quelques fichiers qui sont sur son MacBook. Il y a des photos qui restent. Alors, il décide tout simplement d'envoyer un mail à l'ancienne propriétaire du MacBook et de lui demander si elle veut récupérer le MacBook pour récupérer les photos. Ou il peut tout simplement les déliter et commencer à s'en servir. Alors, de là commence une relation entre lui et Emma. Et bon, ça s'annonce bien. Alors, ils ont l'air de bien s'entendre. Et ils ont décidé de se donner rendez-vous dans un restaurant à Manhattan et de se rencontrer et d'apprendre à se connaître. Mais là, ils ont été tous les deux à la même heure, à la même date, au même restaurant, au même endroit. Mais bizarrement, ils ne se sont pas croisés. Et c'est là tout l'intérêt de ce livre. « Pourquoi ils ne se sont pas croisés? » Alors, je vous invite à aller lire pour connaître la suite qui est passionnante. Voilà. Et le dernier que j'ai beaucoup aimé de lui, c'est celui-là. «Que serais-je sans toi? » Voilà, voilà. Si vous pouvez bien le voir. C'est l'histoire de Gabriel. En fait, il y a trois personnages. Il y a Gabriel, Martin et Archibald. Donc, Gabriel, c'est la fée. Elle, elle a eu comme premier amour de jeunesse, Martin. Mais pour une raison quelconque, ils se sont séparés. Ils n'ont pas continué à faire leur vie ensemble. Et Martin, avec le temps, il est devenu policier. Il est devenu flic. Et le troisième personnage, c'est Archibald, qui est le père de Gabriel. Et lui, son passe-temps, c'est d'être un voleur. Un voleur de tableaux précieux, de tableaux populaires, de tableaux célèbres. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, donc, Martin, son but dans la vie, c'est de pouvoir attraper ce voleur. Et un jour, Martin a réussi à... bon, a réussi. Il est toujours en quête pour aller attraper le voleur. Et, en fait, c'est que Gabriel, sachant l'identité des deux, se trouve entre son père Archibald, le voleur de tableaux, et Martin, le policier, son ancien amour. Et elle est comme en sandwich entre les deux. Et elle aime les deux hommes. Donc, elle ne sait pas comment régler la situation. En tout cas, c'est vraiment extrêmement passionnant également. Voilà, voilà. Alors, j'espère qu'avec ma chronique, je vous ai un peu donné le goût de lire les Guillaume Musso. Moi, sur ma liste, il me reste son tout dernier, qui est la fille de Brooklyn. Déjà, juste le titre. Brooklyn, c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors, je sens déjà qu'il va se passer beaucoup de choses là. Et regardez la page couverture qui est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est aux éditions XO. Et c'est tout le temps avec des graphismes très, très, très alléchantes. Et vraiment, vraiment très beau esthétiquement parlant. Voilà, voilà. Je vous viendrai une autre fois pour faire une revue de ce bouquin, évidemment. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le vidéo vous aurait plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye.